donc prenez de quoi noter parce que vous allez voir que la conférence elle est riche il y a beaucoup de contenu donc n'hésitez pas à prendre des notes et puis de toute façon je vous enverrai aussi automatiquement derrière le replay bonjour Elena maman de Juliette, 17 mois je prends quelques instants comme ça pour qu'on fasse un petit peu connaissance parce qu'après je vais disparaître de vos écrans vous allez juste entendre ma voix donc j'aime bien quand même vous lire faire votre connaissance en amont super bon en tout cas tout fonctionne bien et c'est super génial Anaïs bonjour petit garçon de 3 ans d'accord super alors on va midi 34 allez on va démarrer donc là je vous explique je vais lancer mon la présentation en plein écran comme ça vous allez avoir un support vraiment pour pouvoir fixer tout ce que je vous dis et puis moi ça va me permettre de me concentrer pendant ce temps là pour vous partager vraiment un maximum d'informations que j'ai à vous transmettre ok allez donc je coupe l'accès au chat là moi je ne pourrais plus vous lire à partir de maintenant et puis je vais lancer le plein écran hop c'est parti bonjour et bienvenue dans mon univers du parent positivement imparfait si vous êtes inscrite à cette conférence et que vous êtes avec moi aujourd'hui c'est que votre vie de famille ne vous satisfait pas vous rencontrez des difficultés avec vos enfants la répétition de ces situations vous épuisent vous ne savez plus quoi faire et vous cherchez des solutions pour profiter de vos enfants et bien mon objectif tout au long de cette conférence va être de vous aider à comprendre pourquoi vous ne vivez pas sereinement avec vos enfants je vais donc partager avec vous ce qui a changé ma vie parce que vous imaginez bien que si je suis ici aujourd'hui c'est pas par hasard du tout alors je suis Marjorie Molines j'ai créé neuf mois et plus pour aider les parents dépassés à retrouver la sérénité avec leurs enfants mon activité se passe exclusivement en ligne et je suis moi-même maman de deux enfants une petite fille qui est plus si petite que ça qui est née fin 2009 et un garçon qui est né tout début 2014 alors pour celles qui ne me connaissent pas je vais rapidement vous raconter mon parcours en 2014 je travaillais en tant que docteur en pharmacie dans l'industrie cosmétique mais depuis la naissance de ma fille bien mes priorités mes centres d'intérêt avaient considérablement évolué et clairement je ne me sentais plus en phase avec mon métier et puis en parallèle et bien ma fille a toujours fait preuve d'un tempérament très affirmé d'aussi loin que je me souvienne elle ne voulait pas sortir de son lit elle ne voulait pas s'habiller elle ne voulait pas prendre sa douche elle ne voulait pas se laver les dents je ne vous parle pas non plus des scènes pour le parc ou le manège qu'elle ne voulait pas quitter bref, ses réactions étaient vraiment un mystère une énigme et moi très honnêtement pendant mes neuf mois de grossesse j'avais pensé que tout naturellement je saurais faire que ça coulerait de source et puis la réalité m'a très vite rattrapée j'avais vraiment le sentiment de ne pas comprendre ma fille et donc de ne pas répondre à ses étantes ce qui évidemment ne faisait qu'accentuer ses comportements je me sentais démunie et je culpabilisais de ne pas savoir comment m'y prendre en fait j'aurais aimé que ma fille naisse avec son mode d'emploi alors je ne sais pas si vous avez déjà eu cette même sensation mais je cherchais à l'époque son mode d'emploi alors j'ai commencé à m'intéresser à la parentalité positive aux neurosciences j'ai beaucoup lu et puis j'ai découvert une approche pragmatique qui m'a permis de comprendre enfin ma fille à partir de là ma vie elle a radicalement changé et j'étais tellement soulagée de pouvoir enfin comprendre ma fille et aussi tellement impressionnée par toutes les découvertes des neurosciences que j'ai eu envie de les partager toutes ces découvertes avec d'autres parents il était vraiment important pour moi que tous les parents soient au courant mais il n'était pas non plus question de former les parents en me basant uniquement sur mes lectures et mon expérience de maman j'ai donc commencé par me former à la parentalité positive à l'approche Montessori et puis aux fleurs de bac et puis en 2014 justement après la naissance de mon fils j'étais prête et j'ai créé neuf mois et plus alors maintenant que les présentations sont faites je vais vous expliquer les trois clés dont vous avez besoin pour vivre sereinement avec vos enfants parce que je suis sûre que vous aussi vous avez envie de vivre sereinement avec vos enfants alors vous êtes au bon endroit aujourd'hui si vous êtes parent et que vous ne vous épanouissez pas dans votre vie avec vos enfants vous voulez retrouver le plaisir d'être parent vous êtes prête à vivre la vie de famille dont vous rêvez vous voulez profiter de vos enfants à 200% et vous débarrasser de votre culpabilité dans cette conférence je vais vous présenter les clés qui permettent à mes clients de comprendre les comportements de leurs enfants en un clin d'oeil de communiquer efficacement avec leurs enfants sans crier ni s'épuiser de construire une relation forte et pérenne avec leurs enfants d'accompagner les émotions de leurs enfants sans négliger les leurs et reprendre confiance dans leur rôle de parent vous allez donc repartir de cette conférence avec les clés essentielles pour vivre sereinement avec vos enfants de la motivation et de l'enthousiasme pour Renaud avec le plaisir d'être parent et puis également avec de nouvelles perspectives pour gérer les situations vos difficultés actuelles avec vos enfants et puis enfin je terminerai cette conférence en vous parlant de mon accompagnement le parent positivement imparfait qui est une approche holistique de la parentalité positive alors pour commencer je voudrais vous présenter mes convictions celles qui font que je vous parle aujourd'hui à vous parents mais en fait je suis là pour vous aider à vivre pleinement et sereinement votre vie avec vos enfants pour remplir votre mission de parent accompagner au mieux vos enfants pour leur permettre de vivre et de devenir surtout des adultes épanouis et responsables prêts à assumer le monde de demain et à en faire si possible un monde meilleur prendre soin de vous et de votre bonheur pour que vos enfants soient heureux et oui parce que vos enfants pour qu'ils soient heureux ils ont besoin que vous soyez heureux et non parfait alors oui c'est un objectif effectivement qui est ambitieux mais c'est aussi un objectif qui est tout à fait réalisable à condition d'être prête à remonter vos manches pour passer à l'action c'est vraiment un engagement qui demande du temps et de l'énergie mais c'est aussi un investissement pour retrouver du temps et de l'énergie par la suite c'est un cheminement passionnant pour mieux comprendre vos enfants mieux vous connaître et comprendre comment vous interagissez ensemble alors pour rentrer dans le vif du sujet je voulais commencer par vous expliquer pourquoi aujourd'hui vous ne parvenez pas à vivre sereinement avec vos enfants en fait je me suis appuyé sur les partages de mes clients et j'ai identifié pardon et j'ai identifié huit raisons principales la première c'est que le cerveau de vos enfants est immature ce sont vraiment leurs émotions qui sont aux commandes alors que vous en tant qu'adulte vous privilégiez une approche logique, rationnelle, réfléchie alors vous imaginez au quotidien les incompréhensions que cela peut générer la deuxième raison c'est que les émotions elles sont physiologiques on ne peut pas les empêcher et les émotions elles conditionnent les comportements et puis les émotions elles sont inconfortables déstabilisantes elles sont même encombrantes par méconnaissance lorsqu'on ne sait pas quoi en faire et puis il y a aussi cette habitude de faire à la place de vos enfants que ce soit pour aller plus vite ou pour les aider mais cette habitude elle est vraiment contre-productive cela ne permet pas à vos enfants de développer leur autonomie ni leur confiance en eux et puis vos enfants ils ont besoin d'un cadre rassurant ferme et bienveillant pour se construire vous autorisez à prendre soin de vous oser dire non, être imparfaite c'est aussi fondamental pour vos enfants comme pour vous une autre raison c'est que les outils de parentalité positif oui ils sont efficaces mais à condition de savoir comment les utiliser et puis enfin être parent c'est une responsabilité de tous les jours vous n'avez donc pas de répit je suis sûre que toutes ces explications vous parlent qu'elles font écho à vos difficultés du quotidien vous n'êtes clairement pas seul à être confronté à ces difficultés j'en veux notamment pour preuve aujourd'hui le nombre d'inscrites à cette conférence et c'est parfaitement normal car en tant que parent vous occupez un poste à haute responsabilité accompagner vos enfants dans leur développement pour les aider à devenir des adultes responsables qui auront le monde de demain entre les mains c'est une sacrée responsabilité on est bien d'accord et moi j'appelle ça vraiment un job à part entière alors pour bien remplir votre mission et atteindre vos objectifs vous avez besoin d'avoir des connaissances et un savoir-faire et vous en avez besoin maintenant c'est donc ce que nous allons voir ensemble avec les trois clés pour vivre sereinement avec vos enfants alors j'espère que vous êtes prêtes à prendre des notes on commence par la première clé alors cette première clé c'est d'apprendre à décoder les comportements de vos enfants aujourd'hui qu'est-ce qui se passe quand votre enfant ne veut pas faire ses devoirs lorsqu'il n'a pas envie de prendre sa douche lorsqu'il ne veut pas ranger ses jouets ou encore lorsque vos enfants commencent à se disputer alors que vous êtes en train de préparer le dîner dans ces moments-là vous, dans votre peau de parent vous regardez les comportements de vos enfants ces comportements qui vous dérangent qui vous énervent parce que tous les jours ils se répètent tous les jours c'est la même histoire parce que l'heure tourne et que les choses n'avancent pas oui alors je suis désolée il y a des travaux au-dessus de chez moi voilà donc j'espère que ça ne va pas trop perturber la conférence j'en suis vraiment navrée lorsque vous êtes confronté à ces situations récurrentes et que vous savez que l'heure tourne que les choses n'avancent pas que vous allez encore être en retard à l'école ou pour l'heure du coucher voilà vous voyez de quoi je vous parle vous sentez peut-être d'ailleurs l'énervement monter en vous en même temps que je vous parle ok c'est parfait d'accord parce que à ce moment-là dans ces moments-là qu'est-ce qui se passe si je vous emmène dans la peau de vos enfants qu'est-ce qui se passe pour eux ben eux ils sont concentrés sur leur ressenti sur leurs difficultés leurs émotions tout ce qu'ils ont pu accumuler au cours de la journée ils essayent de comprendre en fait ce qui leur arrive et leur façon à eux de vous le partager de vous l'expliquer de vous en faire part c'est d'agir vos enfants ne vont pas vous expliquer leurs difficultés avec des mots mais avec des comportements et donc ben qu'est-ce qui se passe vous ne vous comprenez pas puisque finalement vous ne regardez pas dans la même direction d'accord vous ne voyez tout simplement pas le même paysage ce qui fait que vous parents et bien vous n'avez pas la possibilité de répondre efficacement aux besoins de vos enfants vous répondez tout simplement à côté et c'est parfaitement logique sauf que vous voyez les quiproquos les malentendus les tensions et les conflits que ça crée au quotidien et tant que votre enfant il ne se sentira pas écouté il ne se sentira pas compris et bien il continuera tous les jours à vous répéter son message et son message c'est quoi ? c'est son comportement comme par exemple la recherche d'attention l'opposition etc donc pour pour mettre un terme au comportement inapproprié de vos enfants la première clé dont vous avez besoin c'est d'apprendre à décoder les comportements de vos enfants pour y répondre efficacement et ne plus vous focaliser sur ces comportements qui vous énervent et qui vous épuisent la deuxième clé c'est d'apprendre à vous connecter aux émotions alors quand je parle des émotions je parle de vos émotions et de celles de vos enfants je vous le disais tout à l'heure les émotions elles sont physiologiques elles sont parfaitement naturelles au même titre que la faim la douleur la soif vous ne pouvez pas les empêcher elles trouveront toujours un moyen de se faire entendre de remonter à la surface d'une manière ou d'une autre et puis les émotions elles sont utiles parce qu'elles elles sont utiles et elles ne sont donc ni bonnes ni mauvaises elles sont juste là pour vous donner un message sur votre environnement alors pour accompagner les émotions de vos enfants et bien vous avez besoin d'être à l'aise avec vos propres émotions si votre enfant vous demande d'apprendre comment on fait les lacets ben là ça ne vous posera pas de problème parce que vous savez faire ok mais s'il vous demande de lui parler en japonais en russe en portugais bref dans une langue que vous ne maîtrisez pas et bien là ça va devenir mission impossible bon et bien pour les émotions c'est exactement les mêmes choses il faut les connaître et ce que j'ai pu en fait remarquer avec mes clientes et bien c'est qu'elles sont déconnectées de leurs émotions elles ne les connaissent pas elles ne savent pas à quoi elles servent et finalement elles ne savent pas quoi en faire ce qui est parfaitement normal puisque leurs parents et même plus généralement les générations précédentes sont peu à l'aise avec leurs émotions ils n'ont donc pas pu transmettre ce qu'ils ne savaient pas d'accord donc pour la majorité d'entre vous et bien vous êtes également confrontés à cette difficulté vos émotions et donc celles de vos enfants elles vous encombrent elles vous déstabilisent elles vous mettent mal à l'aise et pourtant j'insiste les émotions conditionnent les comportements enfin les émotions elles sont contagieuses si vous voyez votre enfant rire aux éclats vous allez également avoir envie de rire avec lui par contre s'il commence à s'énerver il est fort probable que vous aussi vous soyez gagné par son énervement et bien sûr que cette contagion elle marche dans les deux sens je suis sûre que vous avez déjà fait l'expérience vous voyez après une mauvaise journée un rendez-vous client qui s'est mal passé un rendez-vous avec votre manager qui s'est mal passé ou vous avez quelque chose qui vous tracasse vous rentrez chez vous vous êtes fatigué de votre journée et puis vous avez cet énervement avec vous alors comment va se passer votre soirée en famille mal et oui mal parce que votre entourage il sera rapidement contaminé par vos émotions vous avez donc grandement besoin de prendre soin de vos émotions pour prendre soin de vos enfants et d'autant plus que le stress et la fatigue sont deux facteurs aggravants qui viennent décupler les effets négatifs des émotions et je suis sûre que le stress et la fatigue ce sont des des situations que vous connaissez d'accord donc la deuxième clé dont vous avez besoin pour prendre soin de vos enfants et vivre sereinement avec eux et bien c'est d'apprendre à vous reconnecter à vos émotions pour accompagner efficacement vos enfants dans la gestion de leurs émotions on arrive à la troisième clé la troisième clé c'est d'apprendre à utiliser des outils simples concrets et efficaces et cette troisième clé bien sûr qu'elle découle des deux clés précédentes qui sont je vous le rappelle apprendre à décoder les comportements de vos enfants et vous reconnecter à vos émotions alors ces outils ils vont vous permettre de favoriser la coopération de vos enfants au quotidien de développer leur autonomie de renforcer leur confiance en eux de gagner du temps de cesser de vous épuiser et de vous culpabiliser et ces outils vont vous en fait ils vont vous simplifier la vie au quotidien ils vont vous aider à lâcher prise parce qu'aujourd'hui si vous perdez patience si vous vous énervez pour vous faire obéir si vous vous sentez démuni si vous vous en voulez si vous vous posez sans cesse la question de savoir si vous avez bien fait ou pas c'est justement que vous manquez d'outils la troisième clé dont vous avez besoin pour vivre sereinement avec vos enfants c'est d'apprendre à utiliser une palette d'outils simples et concrets pour accompagner vos enfants dans leur développement tout en prenant soin de vous alors maintenant si vous repartez de cette conférence en ayant pris conscience que votre vie avec vos enfants sera sereine dès que vous aurez appris à décoder les comportements de vos enfants appris à vous connecter à vos émotions et mis en place de nouveaux outils alors bravo bravo parce que vous aurez déjà fait un premier pas et c'est précisément ce dont avait besoin Jessica lorsqu'elle a choisi de suivre mon accompagnement alors Jessica à l'époque elle était maman de trois enfants âgés de 18 mois 6 et 9 ans et Jessica elle dit j'ai commencé l'accompagnement alors que dans ma vie c'était le chaos complet avec ma fille de 9 ans j'ai appris de nouveaux outils qui marchent bien plus que l'on pourrait penser qui m'ont d'ailleurs épatée les outils sont précieux j'ai pu poser mes propres limites que je ne posais pas et réorganiser toute la famille afin de jumeler vie perso et vie avec enfant quant à Cécile qui est maman de deux enfants alors âgée à l'époque de 3 ans et 6 ans elle nous explique que l'apprentissage est allé bien au-delà de mes attentes pour moi c'est une révélation avec une boîte à outils qui fait toute la différence avec d'autres approches pour des bénéfices immédiats j'ai appris à être plus distancié avec les difficultés et à ne pas tout gérer à la place des autres en tant que parent on se rend un grand service à soi-même ce que je vous présente aujourd'hui c'est une approche pragmatique concrète parce que je sais à quel point votre temps est précieux je connais bien le rythme d'effréné de vos journées d'accord je sais que vous avez besoin d'outils qui soient simples et pratiques pour communiquer efficacement vos ressentis vos attentes et susciter la coopération de vos enfants en tenant compte bien sûr de l'immaturité de leur cerveau apprendre à décoder les comportements de vos enfants et comprendre leur message encourager l'autonomie de vos enfants et gagner du temps renforcer les liens avec vos enfants et partager des moments de complicité en famille et puis alléger la charge émotionnelle de votre famille la vôtre et celle de vos enfants alors je voulais vous montrer quelques exemples d'outils réalisés par les enfants en fait de mes clientes d'accord parce que pour que ces outils soient efficaces vos enfants doivent être parties prenantes ils ont besoin de se les approprier tout comme vous et l'âge des enfants n'est pas vraiment un problème on trouve toujours des moyens de les adapter il y avait aussi un autre outil dont je voulais vous parler aujourd'hui et c'est un outil que j'utilise lors de mes accompagnements et bien ce sont les fleurs de Bac alors les fleurs de Bac ce sont 38 élixirs floraux qui se présentent sous la forme de petits flacons comme vous voyez sur la photo ces élixirs ont été développés par un médecin anglais qui s'appelle le docteur Bac au début des années 1900 ce docteur il s'était rendu compte dans sa pratique que les émotions avaient un impact direct sur notre santé il a donc tout plaqué son cabinet Londres pour aller s'installer dans la campagne anglaise et y développer ses élixirs floraux alors l'objectif des fleurs de Bac c'est de rééquilibrer les émotions pour vivre en harmonie avec vos émotions et aider vos enfants à vivre sereinement avec les leurs et chaque fleur a une indication précise comme les peurs la jalousie les colères les séparations difficiles vous savez à l'école ou à la crèche quand votre enfant pleure qu'il vous réclame les fleurs de Bac elles marchent très très bien dans tout ce type de situation puis quand vos enfants sont découragés aussi quand ils perdent confiance dans les devoirs par exemple bref les fleurs de Bac elles ont un nombre de possibilités infinies parce qu'on peut en associer jusqu'à 7 par mélange alors vous imaginez toutes les combinaisons possibles et les bénéfices incroyables pour vos enfants au quotidien parce que ce qui est fantastique vraiment avec les fleurs de Bac c'est qu'elles sont sans risque elles n'ont pas de contre-indications pas d'effet secondaire pas d'accoutumance vous pouvez vraiment les utiliser avec vos enfants pour toute la famille dans mes accompagnements j'utilise les fleurs de Bac et les résultats sont vraiment extraordinaires c'est une aide tellement efficace et tellement simple qu'à chaque fois mes clients sont surprises elles ont vraiment du mal à y croire et je voulais d'ailleurs partager avec vous le témoignage de Bérangère qui l'explique très bien Bérangère elle est maman de deux petites filles âgées à l'époque de 9 mois et de 3 ans et Bérangère elle est hypersensible et sa fille aînée est zèbre alors zèbre ce sont les enfants qui sont précoces et hypersensibles et Bérangère elle a été complètement bluffée par les fleurs de Bac au bout d'une semaine j'ai ressenti entre mes émotions et moi comme un coussinet de duvet tout mou dans la manière de recevoir l'émotion et de ce que j'allais en faire il y avait une sérénité qui s'était installée mon rythme s'est globalement apaisé et vraiment très rapidement j'ai eu des résultats pour tous les moments de la vie c'est décidé je vais me faire ma petite pharmacopée des fleurs de Bac et là je vous prends l'exemple de Bérangère mais il y a plein d'autres exemples et c'est vraiment ce qui arrive à toutes mes clientes alors il y a aussi ce partage très spontané d'Anne-Laure qui est une de mes clientes actuelles Anne-Laure elle est maman de trois enfants qui ont 18 mois d'écart donc ils sont vraiment très rapprochés elle a une fille de 6 ans et des jumeaux de 4 ans elle m'a envoyé ceci hello Marjorie juste un petit message pour te dire que j'ai commencé les fleurs de Bac et terminé le module 1 j'en suis à deux sorties piscines et un mercredi seule avec les trois monstres j'ai osé et ça ne se passe pas si mal et ouais oui vous voyez donc que les fleurs de Bac c'est une méthode simple et efficace pour vivre sereinement avec vos émotions c'est un excellent outil pour vous reconnecter à vos émotions en douceur et c'est aussi un magnifique coup de pouce pour amorcer les changements et mettre en place de nouvelles habitudes donc vous voyez que vivre une vie de famille sereine avec vos enfants c'est tout à fait possible et surtout que ça peut se faire en douceur c'est vraiment ça que j'ai envie de vous faire passer comme message aujourd'hui c'est que vous n'avez pas besoin de tout changer ni de vous transformer en parent parfait surtout pas mais pour y parvenir vous avez besoin d'avoir des outils et c'est ce que j'apprends à mes clientes une fois que vous serez à l'aise avec ces outils vous les utiliserez de façon naturelle spontanée sans effort pour résumer tout ce que je vous ai dit sur les outils ils vont vous permettre de gérer vos difficultés du quotidien les crises les disputes les comportements inappropriés sans stress de développer l'autonomie et le sens de responsabilité de vos enfants de gagner du temps et de l'énergie et c'est précieux au quotidien c'est vraiment un cadeau que vous vous faites prendre soin de vous en apprenant à mieux vous connaître et en développant une meilleure communication avec votre entourage les outils vont également vous permettre de reprendre confiance dans votre rôle de parent de renforcer vos liens avec vos enfants de partager des moments de complicité et de vivre une vie de famille sereine et épanouissante c'est exactement ce que nous explique Alice l'une de mes anciennes clientes Alice elle dit j'étais parfois perdue face au comportement de mes enfants je m'entendais leur répéter dix fois par jour la même chose perdre patience crier bref je ne me reconnaissais plus aujourd'hui mon regard sur mes enfants a changé et mon langage aussi j'ai pu mettre en pratique des outils appris cela m'a rapproché de mes enfants le climat à la maison est plus serein alors non il n'y a pas un outil magique il n'y a pas d'ailleurs d'outil meilleur que les autres il n'y a pas non plus d'outil plus efficace que les autres d'accord ce qui est important c'est de savoir les utiliser pour susciter l'intérêt et la coopération de vos enfants et ça c'est vraiment la clé de leur efficacité il y a aussi des outils avec lesquels vous serez plus à l'aise et puis il y a les outils qui vous demanderont peut-être un peu plus de pratique ceux à adapter en fonction de l'âge de vos enfants et puis comme je vous le disais tout à l'heure vos enfants ils sont guidés par leurs émotions leurs ressentis alors parfois ils sont réceptifs à un outil et puis d'autres jours ils ne le sont plus et c'est normal et c'est pour ça que dans mes accompagnements et notamment dans mon accompagnement du parent positivement un parfait et bien je propose une palette d'outils pour que vous puissiez comme ça rebondir bien d'un outil à l'autre sans vous épuiser de façon naturelle tout à fait spontanée alors une chose est très claire pour moi si vous voulez vivre la vie de famille dont vous rêvez oui c'est possible à condition que vous preniez les choses en main pour ne plus faire à la place de vos enfants en espérant gagner du temps pour ne plus laisser les émotions de votre famille ni les comportements de vos enfants conditionner l'ambiance à la maison ne plus vous laisser envahir par votre culpabilité vos doutes et vos appréhensions et je vous garantis que vous retrouverez le plaisir la joie et le bonheur d'être parent vos enfants ils ont besoin de vous ils comptent sur vous bien sûr leur avenir est entre vos mains on est d'accord vous avez une responsabilité envers eux et envers vous-même c'est votre mission de parent ok donc maintenant vous avez une vue d'ensemble pour accompagner vos enfants dans le respect de leur développement leur transmettre les compétences dont ils auront besoin pour devenir des adultes autonomes et responsables vivre une fille de famille sereine et épanouissante vous voyez que l'objectif c'est d'avoir une vision long terme pour mettre en place des changements durables pour vous pour vos enfants et aussi pour penser au monde de demain ce qui m'amène maintenant à vous présenter et bien mon accompagnement le parent positivement imparfait ce que je vous disais c'est que cet accompagnement c'est vraiment une approche holistique de la parentalité positive alors ce programme il est fait pour vous si vous êtes épuisé de devoir répéter inlassablement les mêmes choses de devoir crier et même parfois hurler pour vous faire obéir vous vous sentez démuni face au comportement de vos enfants vos émotions celles de vos enfants prennent les commandes et les tensions s'accumulent à la maison vous culpabilisez vous n'êtes pas le parent que vous voulez être que vous voulez être et bien dans cet accompagnement en ligne je vous apprends comment prendre soin de vos enfants tout en prenant tout en prenant soin de vous pour trouver le juste équilibre qui vous permettra de vivre sereinement avec vos enfants et de vous épanouir dans votre rôle de parent d'y trouver de la joie du plaisir et de reprendre confiance en vous dans cet accompagnement et bien je combine de la théorie et des rendez-vous individuels tout se fait en ligne les rendez-vous individuels aussi ils se font en ligne donc dans la partie théorique et bien elle se présente sous la forme de modules vidéo thématiques vous avez une à deux vidéos par module d'une durée moyenne de 30 minutes et ces vidéos elles sont bien sûr accessibles 24h sur 24 7 jours sur 7 vous recevez un nouveau module tous les 15 jours pour vous laisser le temps d'avancer à votre rythme de pratiquer les outils et pourquoi pas d'associer votre conjoint à la démarche et puis entre chaque module et bien nous avons rendez-vous ensemble par Skype et puis dans ces en fait en totalité dans cet accompagnement vous avez cinq séances individuelles la première séance c'est une consultation fleur de bac parce que l'objectif de cette séance c'est vraiment de faire le point sur vos difficultés émotionnelles celles qui vous compliquent votre quotidien avec vos enfants et comme ça vous allez pouvoir démarrer l'accompagnement avec votre mélange de fleurs de bac sur mesure pour vous booster vraiment vous donner de l'énergie dans votre démarche et vous libérer de votre charge émotionnelle et puis au cours des autres séances et bien nous abordons plus spécifiquement les outils les comportements de vos enfants pour vous aider à prendre du recul sur ces situations prioriser les outils faire le point sur les fleurs de bac que ce soit pour vous et vos enfants concernant les modules vidéo voici le programme qui vous attend alors dans le premier module je vous propose une démarche en trois étapes pour vous apprendre comment arrêter de vous énerver découvrir l'importance du cadre et comment le mettre en place booster votre communication avec vos enfants en agissant sur les bons leviers savoir qui vous êtes pour ajuster votre posture éducative le second module il est dédié au comportement de vos enfants comprendre votre enfant pour décoder son comportement connaître ses besoins fondamentaux en fonction de son développement je reviens bien sûr sur l'immaturité du cerveau de votre enfant dont je vous ai déjà parlé et puis apprendre à communiquer efficacement en activant le décodeur de votre enfant le module 3 et bien dans ce module 3 je vous propose des alternatives aux punitions parce qu'effectivement les punitions elles sont contre-productives mais par quoi on les remplace c'est ce que nous voyons dans le module 3 dans le module 4 je vous explique comment apprivoiser les émotions les vôtres et celles de vos enfants comprendre les émotions et leur rôle savoir les reconnaître et les expliquer les exprimer pardon pour favoriser l'épanouissement de vos enfants vous avez également deux modules vidéo bonus un bonus pour en finir avec les jalousies et les disputes de fratrie dans ce bonus vous apprendrez l'art de gérer les conflits de fratrie en douceur dans le second bonus je vous explique comment encourager l'autonomie de vos enfants au quotidien avec l'approche Montessori vous découvrirez les principes fondamentaux de cette approche et comment pratiquer Montessori à la maison cet accompagnement il comprend aussi 4 cahiers d'exercices pour vous aider dans la mise en pratique des outils et puis vous permettre d'ancrer les changements durablement des fiches mémo un kit de survie anti-crise un bonus vidéo sur le rangement avec une home organizer un guide pratique Montessori à la maison et plus encore alors cet accompagnement il est pour vous si vous voulez moins de cris moins de disputes moins de colère moins d'opposition à la maison si vous êtes consciente que pour retrouver une ambiance sereine à la maison vous devez passer à l'action si vous êtes prête à assumer pleinement votre rôle de parent si vous désirez mettre toutes les chances de votre côté pour avoir une vie de famille épanouissante et en profiter sans perdre de temps cet accompagnement il n'est pas pour vous si vous n'êtes pas prête à vous y investir pleinement si vous n'êtes pas certaine de vouloir insuffler du changement et de la nouveauté dans votre famille si vous n'êtes pas intéressé par la parentalité positive le développement durable les approches alternatives comme les fleurs de bac si vous n'êtes pas prête à vous défaire de vos excuses alors pour vous inscrire à cet accompagnement voici le lien ce que vous allez apprendre dans cet accompagnement ce n'est pas seulement une palette d'outils l'objectif premier c'est que vous abordiez l'éducation de vos enfants avec un regard neuf afin de construire une relation forte complice et pérenne avec cet accompagnement vous allez reprendre confiance dans votre rôle de parent pour gérer les comportements inappropriés et les émotions débordantes de vos enfants sereinement aider vos enfants à bien grandir en leur transmettant les compétences dont ils auront besoin dans leur future vie d'adulte vivre la vie épanouissante la vie de famille épanouissante que vous souhaitez en développement une communication efficace et respectueuse alors je vous rappelle le lien pour vous inscrire à cet accompagnement et pour celles qui s'inscrivent dans les dix premiers jours je vous offre une réduction exceptionnelle de 350 euros si vous avez des questions sur l'accompagnement si vous avez vous avez bien sûr la possibilité sur la page d'inscription donc neufmoisetplus.fr slash accompagnement tiré parentalité tiré positive sur cette page d'inscription vous avez la possibilité de réserver un appel avec moi pour confirmer votre décision alors un grand merci à vous d'avoir suivi cette conférence je suis vraiment persuadée que vous allez repartir avec plus d'énergie de l'enthousiasme de la motivation parce que vous avez vu que votre objectif il est tout à fait réalisable à condition d'avoir les bonnes clés des outils pratiques et concrets pour vous aider vous et vos enfants je sais que les mamans qui suivent mes accompagnements elles se posent beaucoup de questions elles ont vraiment à coeur de bien faire pour leurs enfants mais trouver le juste équilibre pour prendre soin de ces enfants sans s'oublier pour autant c'est vraiment délicat à trouver d'accord alors c'est toujours vraiment pour moi un grand grand plaisir de vous accompagner dans ce cheminement n'oubliez pas vraiment de profiter de votre réduction qui est vraiment exceptionnelle 350 euros et c'est valable pendant 10 jours seulement merci encore d'avoir écouté d'avoir suivi cette conférence et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt merci Sous-titrage ST' 501